je vais vous aider à faire et rapidement là, d'accord? Donc le temps, vous me donnez 30 secondes, 30 petites secondes, je vais vérifier quelque chose là, ok? 30 petites secondes, patientez, patientez, je vais vous rejoindre rapidement, d'accord? Patientez, patientez, ok? Attendez, je vais vous, d'accord, et voilà, et ça va arriver, ok, rapidement, je dois ajouter ça, ok, c'est fini, ok, voilà, bon, me voici. Donc, je suis là maintenant, c'est que nous allons faire, d'accord, nous avons trois égalités, d'accord, qui sont vérifiées simultanément. Donc d'abord, moi-même, je vais commencer, je vais commencer avec, je vais commencer avec ça, je vais prendre le premier, d'abord 1 moins sin alpha sur cos alpha, je vais montrer que c'est cos alpha sur 1 moins sin alpha, je vais montrer ça d'abord, d'accord, je vais montrer ça d'abord, et pour cela, regardez bien, donc, en mathématiques, il y a plein d'astuces, d'accord, et étant donné que je vois un cos alpha ici, donc si j'ai cos carré alpha, normalement, cos carré alpha va me donner 1 moins sin carré alpha, donc 1 moins sin carré alpha est un A carré moins B carré qui donne A moins B facteur de A plus B, donc ça veut dire, je peux multiplier le numérateur et le numérateur par, alors je vais faire dans ce sens, dans ce sens d'abord, ok, je vais passer de là à là, d'accord, dans cette égalité, je vais multiplier par, par cos alpha numérateur et dénominateur, donc ça veut dire, je vais poser ça égal à un K, d'accord, je vais multiplier par cos alpha, d'accord, facteur de 1 moins sin alpha, ok, et je divise par, multiplié par cos alpha, ça va faire cos carré alpha, et puis, cos carré alpha, c'est 1 moins sin carré alpha, c'est 1 moins sin carré alpha, d'accord, ici, ça fait cos alpha, facteur de 1 moins sin alpha, et bien, à remarquer, ça c'est A carré moins B carré qui fait A moins B facteur de A plus B, 1 est un carré parfait, sin carré alpha, c'est un carré parfait, ce qui veut dire que je vais avoir, cos alpha, d'accord, facteur de 1 moins sin alpha, ok, 1 moins sin carré alpha, et puis, le tout sur, au dénominateur, je vais faire 1 moins sin alpha, facteur de 1 plus sin carré alpha, parce que c'est 1 moins sin carré alpha, à remarquer, normalement, je peux aisément simplifier par ça, donc, ça veut dire, rapidement, nous obtenons, nous obtenons, un carré égal, regardez, ça va faire cos alpha sur 1 moins 1 plus sin alpha, ce que nous avons là, d'accord, je dirais, c'est un plus, d'accord, c'est un plus qui est là, ok, et voilà, c'est un plus qui est là, ça veut dire, nous passons de ça à ça dans le sens direct, d'accord, et nous abordons, nous utilisons à ce résultat, maintenant, je vais faire dans le sens, et le contraire, maintenant, je vais faire dans ce sens là, d'accord, je vais faire dans ce sens, ok, et bien, K, je vais poser K maintenant, égal à ça, ok, égal à ça, ça veut dire cos alpha, égal à 1 plus sinus alpha, d'accord, pareil chose, je vais, d'accord, étant donné que je sais que quand j'ai cos alpha au carré, je peux faire développer par A carré et B carré, d'accord, et qui va faire apparaître quelque chose ici, et bien, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par cos alpha, ce qui va nous donner cos carré alpha sur cos alpha, d'accord, facteur de 1 plus sinus alpha, d'accord, ce qui fait, justement, cos carré alpha, c'est 1 moins sinus carré alpha, pour les mêmes raisons, et ça va faire cos alpha, facteur de 1 plus sinus alpha, ok, maintenant, 1 moins sinus carré alpha, c'est pareil, d'accord, tout à l'heure, c'était cos, d'accord, maintenant, on a A carré moins sinus carré, ça va faire 1 moins sinus alpha, facteur de 1, d'accord, 1 plus sinus alpha, et le tout sur cos alpha, facteur de 1 plus sinus alpha, d'accord, ok, ce qui fait, justement, le résultat, nous simplifions encore, nous simplifions par ça, maintenant, par ça, et bien, nous restons tout simplement cos alpha, d'accord, qui est égal à 1 moins sinus alpha sur 1 moins sinus alpha sur cos alpha, donc, vous remarquez, dans le sens direct, je passe de là à là, je trouve ce résultat, et je passe de droite vers la bouche, encore dans le sens indirect, je trouve ce résultat, ce qui est pour vous dire, justement, que cette quantité-là est égal à ça, d'accord, effectivement, ça, c'est ça qu'il faut faire, donc, il faut éviter de faire ce produit directement, donc, ça, c'est une vérification, ce n'est pas une démonstration, donc, il faut travailler avec ça pour aboutir à cela, et travailler, ou bien travailler de cela à cela, moi, je fais de la déduissance, donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais passer de là à là, donc, maintenant, ok, donc, c'est beau de voir ça, et c'est le genre d'opération, donc, il faut réfléchir, il faut beaucoup réfléchir, et bien, ici, maintenant, je vais prendre 1 moins sinus alpha, d'accord, et puis, cos alpha, sur cos alpha, égal à tangente, tangente pi, sur 4, moins alpha, sur 2, maintenant, je vais faire, encore, je vais passer de là à là, d'accord, dans ce sens, d'accord, ok, je vais prendre cos, et k égale à 1 moins sinus alpha, d'accord, égale à cos alpha, maintenant, je vais passer de ça à ça, ok, ah, ça, c'est, ça, c'est, salut le grand jeu, salut, salut qui est là, il est là, et salut Galilée Rothschild, Frigliett-Ossin, d'accord, merci d'être là, d'accord, merci d'être là, je suis en train de réfléchir sur la trigonométrie, parce que, généralement, nos élèves ont pas mal de problèmes avec cette question de trigonométrie, d'accord, moi, je vais vous éviter ce problème-là, donc, mais, maintenant, si vous me suivez, comme ça, sans avoir une base de la trigonométrie, c'est sûr que vous allez avoir pas mal de problèmes, bon, ok, ingénieur, si k est une constate, non, 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 c'est quelque chose, c'est pas une constate, c'est pas une constate, non, non, c'est pas une constate, donc, c'est quelque chose, je prends ça, je fais ça, il y a quelque chose, et puis, je vais prendre l'autre pour égaliser, pour faire l'égalité, d'accord, je pose, je pose ça, d'accord, c'est posons, posons, d'accord, posons, ok, pardonne-moi, posons k égale à ça, ok, ce que vous allez faire, maintenant, maintenant, je sais quelque chose, ici, là, quand on a un moins sin alpha, ça, c'est cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, au carré, ok, ok, ça, et puis, si vous voulez, je démontre pour vous, cos alpha sur 2, moins sin alpha, alors, je vais passer de là, là, d'accord, c'est pourquoi je vais faire dans ce sens, je vais faire dans ce sens, là, d'accord, je vais passer de là à là, ok, donc, et sur 2, quand je vais mettre ça au carré, ça va faire cos carré alpha sur 2, plus sin carré alpha sur 2, moins 2 fois sin alpha sur 2, cos alpha sur 2, ça, c'est 1, donc, ça, c'est 1, ok, et c'est 1 que nous avons là, maintenant, maintenant, tout ceci, c'est sin alpha, pourquoi, parce que sin 2 alpha, et c'est 2 sin alpha cos alpha, ok, maintenant, si je divise là par 2, je divise ici par 2, par 2, par 2, d'accord, on simplifie, d'accord, donc, je vais rester 2 sin alpha cos sur 2, cos alpha sur 2, donc, ça fait sin alpha, ok, donc, il faut avoir des compétences en trigonométrie, d'accord, donc, ensuite, cos alpha, cos alpha, ici, c'est cos carré, alors, attention, c'est cos carré alpha sur 2, moins sin carré alpha sur 2, pourquoi, on sait que cos 2 alpha, c'est cos carré alpha, moins sin carré alpha, maintenant, vous allez me demander pourquoi, c'est ça, bon, ça, pour faire cela, il faut aller dans cos, cos A plus B, d'accord, qui donne cos A, cos A, cos A, cos B, moins sin A, d'accord, moins sin A, sin B, maintenant, si A égale à B, vous allez avoir ça ou carré et ça ou carré, bon, ok, je ne peux pas faire tous les détails là, ensuite, maintenant, ça, c'est A carré moins B carré, ça va donner, tout justement, ça va donner un cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, ou carré, maintenant, ça, ça, c'est A carré moins B carré, ça va faire cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, facteur de cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, ok, eh bien, à bien, alors, plus, je m'excuse, plus, maintenant, à bien, ok, je peux simplifier par, et par ça, ok, il va rester, il va rester, il va rester quoi, il va rester au numérateur, cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, et le tout, le tout sur cos, et cos alpha sur 2, plus sin alpha sur 2, ok, voilà, ici, on doit arriver à tangent, d'accord, on doit arriver à tangent, facile, facile, c'est que je peux factoriser par cos alpha sur 2 au numérateur, cos alpha sur 2 au numérateur, donc, ça va donner cos alpha sur 2, facteur de 1, moins sin alpha sur 2, sur cos alpha sur 2, cos alpha sur 2, et le tout sur, ok, donc, ça fait, au numérateur également, cos alpha sur 2, facteur de 1, plus, sin alpha sur 2, et le tout sur cos alpha sur 2, regardez, si je multiplie, je vais simplifier, d'accord, je vais avoir la même quantité ici, maintenant, je vais devoir simplifier, d'accord, maintenant, je vais rester tout simplement, 1, moins, et ici, c'est un tangent, et tangent alpha sur 2, et ici, je vais avoir, 1 plus tangent alpha sur 2, ça, c'est la démonstration la plus difficile, à ce qu'il va aller, d'accord, c'est vraiment, je dirais, ça demande beaucoup d'opérations, maintenant, je dois arriver à tangente pi sur 4, moins alpha sur 2, d'accord, et bien, ça fait, moi-même, ce que je vais faire, je vais, je vais, faire, une astuce, c'est que, pour faire apparaître pi sur 4, je vais remplacer 1 ici, par pi sur 4, parce que tangente pi sur 4, c'est 1, donc, je vais dire, tangente, tangente pi sur 4, c'est 1, d'accord, moins tangente alpha sur 2, le tout sur 1, parce que la formule de la somme, ou bien, de, 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 c'est 1, pour tangente, il va y avoir un 1 ici, plus, maintenant, ici, je peux ajouter un tangent pi sur 4, je vais dire, tangent pi sur 4, c'est 1, ça n'a fait pas le résultat, d'accord, et puis, ici, tangente alpha sur 2, mais ça, n'est autre que, ça n'est autre que, d'accord, tangente, tangente pi sur 4, moins alpha sur 2, d'accord, moins alpha sur 2, car, je répète pour vous, ici, je dois répéter pour vous, des formules, tangente alpha, plus bête, un a plus b, c'est tangente, et tangente a, plus tangente b, et sur 1, moins, alors, tangente a, tangente a, et puis, et tangente b, ok, tangente a, tangente b, et puis, et tangente a moins b, on met un moins, et là, c'est moins, et puis, ça ne vient plus, voilà, c'est ça que j'ai là, tangente a moins b, c'est tangente a, tangente b, moins tangente b, sur 1, plus tangente a, tangente b, donc, c'est ça que j'ai là, donc, ce qui donne, les résultats, donc, je passe, je passe, d'accord, dans le sens direct, de ça, à ça, maintenant, je peux faire l'opération inverse, d'accord, je peux faire l'opération inverse, l'opération inverse, ça va constituer à quoi, d'accord, ok, maintenant, je vais faire dans ce sens, je vais faire dans ce sens là, je vais partir de là, pour aboutir à cela, et bien, ça va faire, ici, si je pose encore, 4K, égal à tangente, en pi, et sur 4, moins alpha sur 2, d'accord, d'accord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, moi aussi, à ma chaîne, d'accord, c'est extrêmement important, d'accord, si vous êtes nouveau, de vous abonner à la chaîne, d'accord, ok, et puis, le texte que nous sommes en train de traiter là, c'est ça, ok, voilà, ok, donc, maintenant, je vais passer du, de ça à ça, donc, il faut justifier l'égalité, donc, je vais poser la formule que je viens de poser là, tout à l'heure, mais, avant tout, on sait que tangente, pi sur 4, moins alpha sur 2, c'est sin, pi sur 4, d'accord, moins alpha sur 2, sur cos, pi sur 4, moins alpha sur 2, donc, ce qui fait, rapidement, je vais poser la formule de sin, sin A moins B, ça fait sin A et cos B, moins sin B, cos A, donc, ça va faire ici, sin pi sur 4, et cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, cos pi sur 4, d'accord, cos pi sur 4, ok, cos alpha sur 2, et également, et également, je vais avoir ici, cos, cos pi sur 4, moins alpha sur 2, ça va faire cos A moins B, ça fait cos A, cos B, plus sin A, sin B, d'accord, donc, ça va faire, au dénonateur, ça va faire cos pi sur 4, cos alpha sur 2, plus sin pi sur 4, sin alpha sur 2, ok, donc, voilà, beaucoup de drago, beaucoup de réflexions là, et bien, ici, on sait que sin pi sur 4, c'est radical 2 sur 2, donc, ça va faire k égale, radical 2, 2, 2 sur 2, cos alpha sur 2, moins, et cos pi sur 4 encore, c'est radical 2, 2 sur 2, et puis sin alpha sur 2, pour le dénonateur, c'est la même chose, ça va faire radical 2, 2 sur 2, et puis cos alpha sur 2, plus sin pi sur 4 encore, sin pi sur 4 ici, c'est radical 2, 2 sur 2, sin alpha sur 2, vous remarquez, radical 2 sur 2, radical 2 sur 2, on peut factoriser, donc, et au numérateur, et au numérateur, nous allons simplifier par radical 2 sur 2, donc, on va rester tout simplement, cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, et sur cos alpha sur 2, plus sin alpha sur 2, et tout à l'heure, on était arrivé à cela, d'accord, ok, maintenant, je vais faire une autre astuce, je vais diviser le numérateur, au lieu de factoriser, et d'accord, je vais faire une autre façon, d'accord, pour vous permettre d'avoir beaucoup d'outils, là, pour travailler, je vais diviser par cross alpha, donc, en divisant par cross alpha, le numérateur et le numérateur, je vais rester ici, et diviser, on va rester 1, ici, ça va rester tangente alpha sur 2, parce que je vais avoir, cos alpha sur 2, diviser par cross alpha sur 2, ça va faire 1, sin alpha sur 2, diviser par cross alpha sur 2, ça va faire tangente alpha sur 2, et ici, cos alpha sur 2, diviser par cross alpha sur 2, ça va faire 1, et sin alpha sur 2, diviser par cross alpha sur 2, ça fait tangente alpha sur 2, et, comme tout à l'heure, on était arrivé, on était arrivé à cela, d'accord, on était arrivé à cela, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, je dirais, et c'est la même chose, qu'on va, donc, ce que nous sommes en train de reproduire, et directement là, d'accord, donc, c'est pas, c'est pas grave, laisse-moi voir, qu'est-ce que j'ai fait, euh, oui, je dis, euh, qu'est-ce que j'ai fait, je dis que j'ai cross, et, alors, j'ai tangente, tangente ici, je vais passer, euh, de cette tangente là, à ça, ok, c'était ça, ok, ok, et ça veut dire, je tourne au même là, ça veut dire, ça va donner le même résultat, et bien, euh, il faudrait des préférences, et multiplier, il faudrait des préférences, je dirais, euh, parce que ça, ça, ça est inutile, ce que je fais là, il faudrait des préférences, et multiplier, pour faire apparaître, un moins sin alpha, il faudrait multiplier le numérateur, d'accord, je vais, euh, pour faire apparaître, un moins sin alpha, je vais multiplier, d'accord, le numérateur, et le dégominateur, par cos alpha sur 2, d'accord, donc, ça veut dire, je vais multiplier ici, par cos alpha sur 2, moins sin, et, moins sin alpha, alpha sur 2, et puis, ici, également, je vais multiplier par, cos alpha sur 2, moins sin alpha, sur 2, d'accord, maintenant, ça va faire automatiquement, alors, c'est une astuce mathématique, c'est pas grave, d'accord, c'est pas grave, donc, je vais rester tout simplement, cos k égale, je vais rester, cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, au carré, d'accord, et ça, c'est une identité bien connue, d'accord, je vais mettre ça plus haut, d'accord, je vais prendre ça ici, ok, je vais dire ici, je vais rester, ça par ça, ça va faire, cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, au carré, d'accord, et le tout, ça c'est a plus b, fait que a moins b, ça va faire, cos alpha sur 2, au carré, moins sin carré, alpha sur 2, eh bien, au numérateur, ça c'est une identité bien connue, ça c'est 1, moins sin alpha, et ici, d'accord, et voilà, ça va, ici, ça va donner cos alpha, parce que cos 2 alpha, ça fait cos carc alpha, moins sin carc alpha, 6 unis par 2, ça va faire ça, donc vous remarquez, je parle de là à là, c'est ce qui justifie l'égalité, de même, je peux passer de là à là, d'accord, c'est extrêmement beaucoup de calcul, je peux passer, je peux passer de là à là, ok, donc, qu'est-ce que je peux faire, et arriver ici, vous voyez, arriver ici, arriver ici, au lieu de multiplier, mais par, au lieu de multiplier par, 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 par cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, je vais multiplier, différence par cos alpha sur 2, plus sin alpha sur 2, d'accord, ce qui justifie encore le résultat, ça veut dire, alors, au lieu de faire la démarche, je vais simplement, quand j'ai la cos alpha sur 2, moins sin alpha sur 2, d'accord, je multiplie les différences, par l'éliminateur, cos alpha sur 2, plus sin alpha sur 2, et, je vais rester ici, cos alpha sur 2, plus sin alpha sur 2, au carré, d'accord, au carré, parce que je vais multiplier ça par lui-même, donc, ici, je vais rester cos carré alpha, moins sin carré alpha, d'accord, cos carré alpha sur 2, moins sin carré alpha sur 2, donc, ça fait cos alpha, ce que j'ai là, et ici, quand j'ai cos alpha sur 2, plus sin carré alpha sur 2, donc, ça fait, un plus sin alpha, d'accord, parce que, j'ai développé ça, alors, j'ai développé ça à mes fois ici, d'accord, donc, écoutez, je viens de faire là, dans 25 minutes, beaucoup de réflexions, sur ces trois égalités, c'est-à-dire, ça, cos alpha égale à cos alpha sur 1 plus sin carré alpha, égale à tangente, pi sur 4, moins alpha sur 2, donc, ça veut dire, je dois passer de là à là, ça doit vérifier, je dois passer de là à là, ça doit vérifier, je passe de ça à ça, ça doit vérifier, je passe de ça à ça, ça vérifie, je suis d'accord, je passe de là à là, ça vérifie, je suis passé de là à là, donc, il y a plein de moyens, plein d'astuces, mais, c'est pas au jour, comme une lettre à la poste, que vous allez pouvoir, réfléchir à ces moments, donc, il faudra passer beaucoup de temps à réfléchir, moi-même, ce que je veux, vous éviter, c'est que, il faut éviter de faire ce produit, pour dire que vous allez démontrer, non, c'est pas ça, si vous faites ce produit, c'est pas une démonstration, vous allez essayer, d'accord, de faire simplement une justification, ou bien une vérification, d'accord, attention, donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, d'accord, à la chaîne, d'accord, ici, d'accord, et ensuite, voici donc le petit texte, d'accord, que j'étais en train de, de traiter pour vous, d'accord, voici donc le petit texte, voilà, donc, vous avez tout là, je vais avouer pour vous, en plein, en miniature, ce texte, donc vous pouvez regarder, aisément, sans problème, donc merci beaucoup, d'être là, d'accord, je travaille pour vous, essayez d'inviter des amis, à se joindre à nous ici, pour que nous puissions justement, aller de l'avant, merci beaucoup de suite.